Salut les filles ! Aujourd'hui je suis super contente d'être un samedi de plus avec vous. Comme c'est marqué dans les titres on va faire le tour de ma chambre mais en fait c'est pas une chambre c'est un tout petit studio parce que mes parents ils sont en colombie et moi j'habite toute seule ici en France donc je vais vous faire les tours pour que vous regardez un peu comment ça s'épase ma vie au quotidien dans ces petits espaces. On commence avec les vidéos tout de suite ! Bon les filles, une fois vous centrez dans mon petit studio, à gauche on a mes sacs, mes sacs à main. Donc ça c'est les sacs noirs que j'utilise pour aller au lycée. Sinon celui-là aussi, je les sacs petits comme celui-là. Et celui-là c'est pour aller à la plage, surtout l'été, il y a plein de couleurs, je l'aime bien. Aussi derrière mais on ne le voit pas, je les sacs pour aller faire du sport. Sinon on tourne et à droite on a mon lit, on a mon bureau. Dans mon bureau, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la photo de mes parents et j'ai mon lit, il est tout, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Ça ce sont les peluches qu'il m'a donné mon copain que je laissais apporter avec moi. Mon copain il est en Colombie en fait. Alors ça c'est mon ordinateur, ma télé, elle est toute petite aussi. Ici dans les murs, j'ai les photos de, voilà, on a mon copain, mon chien en Colombie, ça c'est mes horaires pour aller faire du sport, la sumba et tout ça. Mon copain, mon copain, ma petite soeur mais elle est déjà grande, elle n'est pas bébé comme ça, en fait elle est là. Et c'est elle qui m'a donné les collages. Et là ce sont mes parents et ça la petite chose qui est au milieu, c'est moi, quand j'étais petite. Donc et voilà pour les photos, c'est quelque chose qui me rappelle de ma famille et mon copain tout le temps. Et sinon ici, je vous avais montré déjà mon maquillage dans la vidéo de mon rangement make-up. Ici on a le toilette, c'est normal. Ici ça, c'est moi qui l'ai acheté. C'est son dérangement pour avoir tout ce qu'il faut. Donc et là, mon shampoing, c'est celui-là de Timothée Pur. Je l'ai acheté en fait parce qu'il n'y a pas de silicone, paravine ou colorant. Donc je trouve que ça garde très très bien le cheveu. Ça c'est ma crème pour coiffer, pantanée. Ici on a aussi garnier, mais ça c'est pour les vissages. C'est un gel nettoyant. Ça c'est pour les vissages tous les jours. Ainsi que celui-là, celui-là aussi, je l'utilise pour la même chose. Mais ça c'est surtout pour les nez et pour la santé. Et donc dans les premiers rangements, j'ai les choses que j'utilise le plus. J'ai les choses aussi que je dois avoir à la main. Donc c'est ma brose, ma douceième, j'en ai deux. Ma douceième, c'est ma brose. C'est mon protecteur de chaleur. Je l'utilise à chaque fois que je vais lisser mes cheveux ou que je vais les boucler. Je trouve que c'est très important de les garder. Donc c'est celui-là. Et aussi je la crème pour les vissages et tout ça. Mais je ne l'utilise pas trop parce que mon vissage est trop trop gras. Et c'est pour ça que je vais soin des gels nettoyants. Ici, j'ai tous les produits pour les cheveux. Donc en fait, ça c'est pour les boucles. C'est pour que ça soit plus dessiné, comme ça est marqué dans les titres. Donc je l'utilise pour ça. Là, c'est mon huile de coco. Normalement, on doit toutes avoir un comme ça parce que c'est magnifique pour les cheveux. Moi, je les mets tous les dimanches et je les laisse pendant toute la journée. Et après, je l'enlève le soir. Ici, c'est un autre shampoing. Ça, c'est le même que j'ai, mais c'est un nouveau. C'est une autre crème pantenée. Pantenne, comme vous dites. Parce que normalement, c'est une très très bonne marque. Ça, c'est une masque que j'ai acheté à Super U. Carité et Miel. Elle est très bonne, mais elle est presque finie. Donc je dois acheter une autre. Je vais prouver une autre marque. Ça, c'est un huile de... C'est un huile d'arguin. En fait, il y a trois cils d'arguin. Camélia et... Pracaxi, je ne sais pas c'est quoi. Mais celui-là, je ne l'utilise pas trop. En fait, je sens qu'il me laisse les cheveux un peu trop secs. Donc, c'est ce que je me produis pour les cheveux. Là, en bas, j'ai tout ce qui est pour le... Bah, pour nettoyer. Je ne sais pas comment on dit. Tout ce qui est soins de visage, cheveux, corps, tout, des savons. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment mal rangé, celui-là. Là, j'ai tout ce qui est pour lisser, boucler, tout ça. Celui-là, il y a dedans aussi. Mais je ne veux pas l'ouvrir. Donc, et voilà pour les toilettes. Ici, j'ai un autre shampoing Pantene avec le... Avec l'après-shampoing. C'est des cocos aussi. Celui-là, je trouve en fait que le coco, c'est magnifique pour les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plein de choses comme ça. Donc, voilà pour la salle des bains. Et après, bon, je vous avais montré déjà mon rangement de make-up. Là, ce sont les nouveaux produits que j'ai achetés. Donc, on a la marque Elf. On a ça. Et là, j'ai été obligée à acheter un autre tiramisu. Parce qu'il y avait mes rouges à lèvres et mes gloss qui ne rentraient pas tous dans le même verre. Et après, bon, dans les premiers rangements, on a tous mes colliers. Tous mes colliers. Ici, on a quelques montres. Et les... Comment on se dit ça ? Les vagues. Et ici, j'ai des pinces plates comme ça. Les donuts que moi, j'avais fait. Ici, d'autres pinces. Différents mots. Ah, pardon. Ici, j'ai donc plein d'élastiques que j'ai à la main aussi. Tous mes vernis. Et ça, c'est... Ça, c'est un shampoing sec que je fais moi-même à la maison. Je l'utilise beaucoup parce que mes cheveux aussi, ils sont régraissants vite. Ici, j'ai tous mes... Mais... Comment on dit ça ? Mais... J'ai oublié. Mais bon. Vous savez qu'est-ce que c'est, je pense. Donc, voilà pour ce... Ah, j'ai aussi d'autres maquillages. D'autres parties de mon maquillage et tout ça. Et... Et là, c'est mon lingerie dans les derniers. Donc, je ne vous montrerai pas. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Ici, je l'ai... Les petits coins en cuisine. Je l'ai tout. Je l'ai tout ce qu'ils font. Et donc, voilà. Je vous donne les regards comme ça. C'était la salle des bancs, mon bourreau, le lit, la télé, les photos, tout. Ça vient comme ça. Donc, après, là, si on tourne, on a le... L'armoire. Et quand on l'ouvre, c'est moi qui ai acheté le petit truc rose parce que je n'en avais pas la place. Et voilà, c'est mes vêtements. Ici, je... Mais on ne voit pas à cause de la lumière. Je vais essayer d'ouvrir quand même. Oui, voilà, on voit. Là, j'ai mes chaussures. Et ici, mes vêtements. Tout ce qui est des poules. Je les sais là. Et... Bon. Là, j'ai des joupes. Des... Des leggings. Des... Tout enfant. J'ai mes baskets. Là, j'ai mes trois paires de talons. Là, j'ai mes ballerines. Et là, ce sont des bottines à talons. Donc, et voilà pour mes vêtements. Mais... Il y en a plein qui sont dans des valises. Ici, j'ai tous mes manteaux et tout ça. En bas, j'ai d'autres paires de chaussures. J'ai mes bottes, en fait, pour l'hiver. Et dans les petits rangements, j'ai tout ce qui est chaussettes et tout ça. Donc, et voilà pour mon armoire. Après, bon, on est là. C'est mon lit. Après, on tourne. Et j'ai un petit balcon. Là, je vais laisser sécher ma serviette. On la voit bien. Donc, et on ouvre. On ouvre. Après, bah... Comme... J'espère que vous voyez bien. C'est ce qui se passe. Là, on tourne. Et on a un petit balcon. Donc, et là, j'ai mes valises. Elles sont remplies. En fait, j'ai tous les vêtements d'été que je dois garder dans la valise et sortir tous les vêtements d'hiver. Donc, et là, je... La table. J'ai tout pour faire les ménages. Je... C'est tout. Après, bon, après les balcons, on n'a rien. On ouvre. Ici, la porte. C'est trop dur. Et on a la rue. On a les bus qui passent. On a tout. En fait. Donc, et on voit bien. Je suis... En fait, et aussi, j'ai un carrefour juste en face. Donc, ça me fait... Vraiment, je trouve ça très très sympa. Donc, et c'est tout. Je ferme parce que sinon... Je referme parce que sinon, on ne va rien entendre. Voilà. Donc, ça c'est ma chambre. Mon petit studio. C'est tout. Je pense que je vous ai tout montré. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Là, j'ai tous les vêtements sales que je dois laver. J'ai une valise, une deuxième valise. Ça, c'est quand je vais aller laver mes vêtements. Non, parce que comme vous n'avez plus regardé, je n'ai pas une machine à laver. Sinon, ça c'est tout. Ici, on rentre encore. Ouh là 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 là. On ne voit pas. Il y avait trop de lumière. Donc, et ça, c'est mon petit studio. J'espère que ça vous a intéressé quand même, si ce n'est pas trop trop grand. Je vous ai tout montré. Donc, voilà pour mon machin, on va dire. Bon, mes filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme ça, mettez j'aime. Et si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos chaque samedi, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas que j'ai un Facebook où vous pouvez aller me suivre. Et écrivez-moi sur les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir la semaine prochaine. Dans la vidéo précédente, je vous avais déjà donné quelques options. Donc, allez la voir si peut-être il y a quelqu'un qui vous intéresse. Sinon, écrivez-moi et je vais essayer de faire la vidéo qui vous plaît la semaine prochaine. Ouh, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois plein de bisous comme d'habitude. Et à samedi prochain. Bisous, ciao.